bonjour tout le monde, je vais vous montrer comment ajouter un personnage non joueur dans un monde et ce que vous avez besoin c'est le petit oeuf que j'ai ci-dessous dans mon inventaire donc un personnage non joueur pour aller chercher l'oeuf vous devez aller dans votre inventaire et moi j'ai tout simplement écrit pnj et je l'ai ajouté à mon inventaire donc maintenant pour ajouter l'oeuf vous pouvez voir maintenant j'essaye d'ajouter l'oeuf et c'est impossible pour moi de l'ajouter maintenant ce que je dois faire je dois m'assurer que j'ai le mode opérateur et donc je vais cliquer sur pause je vais aller voir et je dois avoir une petite couronne à côté de manger la couronne je devrais avoir des droits pour changer le mode de jeu pour ajouter les personnages et même les supprimer et vous voyez je vais aller dans le clavardage la petite ville de texte en haut et je vais aller mettre la barre oblique WB et je vais appeler la touche et maintenant je suis dans le mode de construction donc je peux aller mettre les personnages j'ai mis mon personnage maintenant je peux cliquer sur modifier je peux changer le look ou la façon que mon personnage ressemble et je peux même aller dans le dialogue et ajouter du texte de plus ce que je peux faire je peux aller modifier le nom je peux aller dans les paramètres avancés où est-ce que je peux ajouter un site web ou une vidéo youtube ou même une commande par exemple donner des blocs ou donner une certaine tâche où est-ce que les autres joueurs peuvent avoir accès à des choses maintenant que j'écris mon personnage dans le voile on peut voir ici il se nomme png si je clique sur mon personnage non joueurs il se détruit parce que je suis encore dans le mode world web de lui et donc là j'ai créé mon personnage si je veux avoir mon petit quand je peux aller et puis si je veux que mon personnage ne disparaisse pas je dois retourner dans le mode normal du jeu et ça fonctionne de la même façon pour ce qu'on suit sur la barre oblique wb et maintenant vous voyez si je clique sur mon personnage juste pour vous montrer un exemple ici dans ce monde j'ai plusieurs personnages donc si je vais aller parler à l'artiste l'artiste me donne de l'information ici et il ya même le lecteur immersif qui peut faire la lecture pour moi ou traduire dans la langue qu'on veut